Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. En consacrant plus de temps à la prière, nous permettrons à notre cœur de rechercher la consolation en Dieu. Voilà un extrait du message du pape François pour le carême 2018. Si j'ai pris cet extrait, c'est parce que le message du pape François pour le carême 2019 parle de la création et on se retrouve un petit peu dans l'audate aussi. Là, on entre vraiment dans le carême avec ce message consacré plus de temps à la prière. Et je vous propose une revue de presse un petit peu axée sur la prière parce qu'on le sait, et le carême, c'est ce temps de préparation à la fête de Pâques, un entraînement qui nous prépare à accueillir la vie nouvelle de Dieu à travers la résurrection de Jésus. Alors, plusieurs propositions pour découvrir et pour progresser dans cette voie de la prière et découvrir quelle est notre vocation particulière à chacun et à chacune. La première, c'est celle du carême à domicile du diocèse de Metz. C'est un petit livret, si tu savais le don de Dieu, un petit livret qui coûte 4 euros. La démarche du carême, c'est celle de réunir un petit groupe de 5-7 personnes pour lire ensemble un texte et partager à travers ce texte nos découvertes. Il y a une question cette année dans le carême à domicile. C'est pas très compliqué, c'est vraiment accessible à tous. Et je crois que c'est une belle proposition pour réfléchir après avoir lu un texte biblique, après avoir eu ces quelques pages de réflexion, pour partager un petit peu sur sa vocation particulière, voir comment chacun est invité à vivre comme chrétien aujourd'hui. A savoir aussi quand même que sur le site du diocèse de Metz, vous pourrez trouver chaque semaine une vidéo qui permettra d'illustrer un petit peu ce qui est dit dans le thème du carême à domicile. Je peux vous citer d'ailleurs les différents thèmes de ce carême à domicile. Le premier, c'est le désert ou l'expérience de Dieu. Le second, Dieu, un vrai père. L'expérience de la gratuité pour la troisième rencontre. Après la faim, la soif, quatrième rencontre. Et cinquième semaine, tous aimés, tous appelés. Cette proposition du carême à domicile se termine aussi par une veillée de prière. C'est vraiment une manière de vivre le carême avec d'autres. On peut le faire seul, mais l'idée, c'est aussi de partager. Tant que je suis dans la lecture, j'en profite pour vous parler d'un autre livre, celui d'Alain Noël, « Demandez et vous obtiendrez ». Le sous-titre de l'ouvrage donne le sens du livre, la méthode simple pour commencer à prier. En six chapitres et quelques excursus, l'auteur démystifie la prière. En se fondant sur la parole de Dieu, ainsi que sur l'expérience du Carmel, dont Alain Noël est proche, il donne à ceux qui veulent se lancer dans la prière le courage d'oser. Les chapitres sont découpés en petits paragraphes qui peuvent facilement servir de point de départ pour rentrer d'une manière renouvelée dans la prière elle-même. Le ton enlevé, les anecdotes, les exemples traités avec beaucoup d'humour permettent de se sentir tiré et soutenu pour entrer dans la prière. C'est un petit livre qui fait 80 pages et qui coûte 9,90 euros, qui est sorti en début d'année. Donc voilà, Alain Noël, « Demandez, vous obtiendrez ». Dans les livres toujours, dans tout ce qui est lecture, littérature, vous avez plein de petits livrets, le carême pour les cancres, le carême en question à l'école des saints. C'est édité par le Centre Saint-Jean de la Croix. Ça vaut 3,90 euros. Et puis c'est un petit livret qui propose deux pages par jour avec des textes des différents saints de la littérature chrétienne. On a Saint-Jean Chrysostome, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. On a des textes bibliques aussi, Saint-Augustin, Charles-Leguet, Jean-François de Reims, Miguel de Molinos, dans les années 1628-1696. On a tout un tas de possibilités de grandir grâce à ce petit livret. Un autre livret qui est proposé, c'est celui de Magnificat, le hors-série sur le carême, qui coûte 3,50 euros là. Et on travaille, on réfléchit pendant le carême avec la parole de Dieu. C'est un extrait de la parole de Dieu de chaque jour. Alors la première lecture, le psaume ou l'évangile. Et puis une méditation. Chaque semaine, c'est quelqu'un d'autre qui fait la méditation. Un petit point de partage, une prière. Et puis une proposition d'action pour un jeûne, pour vivre l'aumône d'une manière différente. Voilà, c'est différents livrets qui existent. Il y en a encore bien d'autres. Ce sont les deux que j'ai sélectionnés pour vous, pour ce carême. Et puis sur Internet, on y arrive, plusieurs propositions qui peuvent nous aider à vivre ce temps. Alors la première, c'est une application qu'on trouve sur les téléphones portables. Ça s'appelle Dieu avec nous aujourd'hui. Ça marche aussi sur un site Internet, mais c'est vraiment fait pour les téléphones portables. Et c'est une application qui nous invite à faire une retraite de carême pour lire l'exhortation apostolique Gaudete et exultate du pape François. C'est un extrait par jour. Ce mercredi, c'était les numéros 1 et 2. Une marche sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, on reste très proche du carême à domicile du diocèse de Metz. On continue aussi, toujours et avec ce même texte, Gaudete et exultate, avec les jésuites de Notre-Dame du Web, ndweb.org, qui réfléchissent à cette question de la sainteté avec le célèbre mot des béatitudes, heureux. Ce terme nous invite à nous convertir pour entrer dans un chemin de pape qui nous conduit vers nous-mêmes, vers les autres, vers Dieu. Et en s'inscrivant sur le site, on reçoit chaque semaine un topo pour entrer donc dans ce thème. Deux passages bibliques à méditer, un exercice pratique, une vidéo ou un article qui fait écho à la béatitude de la semaine, une œuvre d'art à contempler, et c'est là où c'est intéressant aussi, un fond d'écran pour habiller de lumière son ordinateur. Pourquoi pas vivre le carême de manière visuelle ? On est habitué à penser, à prier, on peut peut-être aussi regarder. Sur le site internet, vous pouvez vous inscrire pour recevoir tous les jours un petit mail avec une parole du pape ou d'un saint, une intercession, une méditation, et une piste d'effort du jour. C'est court, c'est bref, c'est efficace, ça marche très bien. La minute spie, ils ne demandent pas quand ils disent la minute, c'est pas plus long, et on entre vraiment dans le carême. Du côté des Dominicains, la traditionnelle retraite dans la ville, du carême dans la ville, avec un mail quotidien qui comprend les méditations de la parole de Dieu, les offices chantés, une vidéo hebdomadaire, les intentions de prière qu'on peut se partager, etc. Le thème cette année, ta foi t'a sauvé. Le réseau de prière Osana, osana.org, en lien avec les carmes des chaux, propose une retraite en ligne pour cheminer avec Edith Stein. Les textes et la vie de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix nourriront la méditation pour vivre à la suite du Christ un chemin pascal. Osana offre également d'autres alternatives, comme une retraite avec les méditations largement plus contemporaines du carême chrétien. Et puis enfin, vivre une retraite de carême sur le thème de l'évangélisation à l'école des saints, c'est possible, et ça se passe sur le site www.lightinthedark.info. En vous inscrivant donc sur ce site, Light in the Dark, vous recevrez dans votre boîte mail chaque jour une parole d'un saint sur l'évangélisation, un court commentaire, une prière, une action concrète et facile à mettre en œuvre, et chaque semaine une petite vidéo témoignage dans laquelle un chrétien vous parle de sa façon de vivre l'évangélisation. Alors vous le voyez, il y a de nombreuses possibilités. J'aurais pu citer également les possibilités faites par l'œuvre des vocations de Paris à la suite du bienheureux Charles de Foucault pour marcher dans le désert. Il y a une proposition du père René-Luc que vous avez également sur Osana. De nombreuses autres choses qui existent. Et puis je crois qu'il y a aussi une manière très simple de prier. Alors là, je sors un petit peu de la revue de presse habituelle. C'est tout simplement de se connecter à celui qui nous invite à le rencontrer, au Seigneur, dans la prière, de reprendre tout simplement sa Bible. Là encore, c'est de la lecture, mais prendre sa Bible, se mettre en face de Jésus, l'écouter, et demander au Seigneur de nous aider et de nous guérir de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Lui. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine, c'est de réussir à marcher vers le Seigneur. A très bientôt.